Sans ces qualités humaines, la vie n'est plus que violence et tout est perdu. Musique de générique Bonjour à tous, c'est ici Cléassime. On se retrouve pour ce 29ème épisode sur Crusader Kings 2 dans la série. Pour l'Empire Romain, on s'était laissé la dernière fois en pleine guerre civile. On avait déjà fait en sorte, au niveau de la religion, que la religion principale des chrétiens soit l'orthodoxie. Maintenant, les catholiques sont une hérésie de l'orthodoxie. Et donc, maintenant, il va falloir essayer, après avoir cessé le grand schisme qu'il y avait entre les catholiques et les orthodoxes, faire en sorte de créer l'Empire Romain, puisque c'était vraiment notre objectif, et essayer aussi de prendre, peu à peu, tous les territoires qui appartenaient à l'ancien Empire Romain. Donc, ça veut dire, c'est-à-dire la France, bien sûr, la Bourgogne, l'Aquitaine, tout ce qui correspond à l'Hispanie, et après, les pourtours de la Méditerranée, aller jusque en Angleterre. Donc, ça va vraiment être une partie assez complexe. Pour l'instant, on est toujours à attendre de pouvoir attaquer à nouveau le calife de l'Empire Arabe. Pour l'instant, ce n'est pas le cas. On a toujours à faire face aux différentes rébellions qu'il y a, à la possibilité des différentes factions qu'il y a dans notre empire, du fait, surtout, qu'on ne nous apprécie pas du tout, puisqu'on a de trop mauvaises caractéristiques. D'ailleurs, hop, on a une nouvelle rébellion. Ça, ce n'est pas très pratique, mais bon, il va falloir faire avec, de toute façon. Alors, on va essayer de calmer tout ça. Alors, 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 alors. Malheureusement, on n'a pas vraiment de très bons personnages, ce qui n'est pas pour nous arranger. En plus, on a deux rois qui sont d'une culture différente, ce qui nous arrange encore moins, bien sûr. On a réussi à tuer le despote d'Italie. Malheureusement, encore, on a été découvert. Donc là, il y a des chances qu'on nous apprécie encore moins. Toi, tu es italien. Est-ce que tu nous aimes ? Non, on est indignes. Bon, il va falloir arrêter les attaques, je pense, contre... On a une intrigue trop faible, en fait, et à chaque fois, on se fait découvrir. Donc, c'est loin d'être une bonne chose pour nous. Il va falloir juste espérer que tout se passe mieux pour la suite de l'aventure. Est-ce que tu es de la même famille ? Ouais, tu es de la même famille. Par rapport à la reine, tu es quoi ? On a de trop mauvaises caractéristiques, malheureusement, et ce n'est pas pour nous aider. Je vous rappelle qu'être ivrogne, paresseux, lâche, c'est vraiment ce qu'il y a de plus mauvais qui soit. Malheureusement... Alors, est-ce qu'on n'aurait pas quand même un personnage qui ait la capacité d'aller plus vite ? Et puis, il faut aussi qu'on essaye de passer... De devenir, comment dire... Passer en couronne élective. Parce que pour l'instant, ça ne nous arrange pas du tout. D'ailleurs, je vois que... Est-ce qu'on peut lever l'excommunication ? Non, ce n'est toujours pas sous notre... Sous notre propre... Comment dire... Ce n'est pas du tout notre patriarche, donc on ne va pas pouvoir le faire pour l'instant. On a perdu un sacer l'air. On va mettre cet homme-là. Voilà. C'est plutôt pas mal. Voilà, on va réussir à attraper cette armée de catholiques. Pas d'hérésie chez nous. Et au moins, ça nous permet d'être apprécié un petit peu plus par nos vassaux pour quelques secondes, en tout cas. Voilà, on a une bonne diplomatie, mais c'est bien tout ce que l'on a pour l'instant. Et ce n'est pas pour nous arranger, vraiment pas. Ils vont à Liège. Voilà, on a réussi ici. Donc on va pouvoir baisser les armées et maintenant se concentrer de ce côté-là. Alors, on va retourner du côté de nos guerres. Malheureusement, il va falloir toujours surveiller les factions. Ça devrait être un peu plus calme pour l'instant, mais que pour l'instant, en fait, du fait justement qu'on est quand même empereur depuis maintenant plus de 10 ans. Donc on va avoir les bonus du fait d'être empereur depuis un long moment. Mais il va falloir continuer, ou tout au moins espérer que ça puisse continuer suffisamment longtemps. Ouais, personne ne va accepter d'assassiner cet homme-là, malheureusement. Il va falloir attendre un peu. Peut-être faire une guerre de ce côté-là. Ou faire une guerre. Ouais, là, ça devient un peu compliqué de savoir quelles vont être nos possibles cibles, en fait, pour pouvoir avancer. Et là, la guerre en Italie n'est pas pour nous arranger du tout, d'ailleurs. Ma nièce, d'accord. Alors, de ce côté-là. 4% pour la comtesse. Si on change de roi, on aura peut-être une occasion de pouvoir que tout aille pour le mieux. Oh, j'ai un nouvel héritier. Attendez, il s'est passé une chose assez importante. Là, apparemment, mon fils est décédé. Mon unique fils est décédé et j'ai un autre héritier, à savoir le comte de Sandgo. qui se trouve ici, dans le royaume de Bourgogne. Et apparemment, il est marié à la comtesse de Spalatos. Spalatos qui se trouve ici, d'accord. Et alors que moi, ça serait plutôt cet homme-là que j'aimerais voir. Elle, que j'aimerais voir, en tout cas, comme successeur, en quelque sorte. Ça serait pas mal. Mais malheureusement, on aurait cet homme-là. C'est peut-être ce que je voulais, au final. Il est plutôt pas mal. Est-ce que c'était bien cet homme-là ? Non, c'est pas ce que je voulais du tout. Et lui, il aurait deux enfants qui n'ont pas de caractéristiques, pour l'instant. Il va falloir surveiller ça, parce que la succession risque d'être un petit peu mouvementée, du fait qu'on ait perdu autant de personnages. En tout cas, ça serait presque agréable qu'on décède plutôt rapidement, en fait, pour pouvoir passer à la suite. On va te proposer... Tu es en guerre contre qui ? Et si on déclare la guerre ? Guerre sainte pour la Savoie. Vu que, justement, tu n'es pas de la même religion que nous. Parce qu'on a encore des catholiques qui font le... Qui conservent leur pouvoir. Et là, est-ce qu'on a changé de... On va lui mettre une petite croix. Pour qu'on le garde sous la main et savoir ce qui lui arrive à cet homme-là. Et c'est le Jouk qui ont encore perdu pas mal de... De territoires. Qui étaient tout puissants quand ils sont arrivés sur le territoire, là, pour prendre... Pour prendre la Perse. Mais qui... Sont quand même sacrément divisés. Maintenant, l'Empire arabe a repris pas mal de pouvoir. Je vais peut-être en profiter pour améliorer mes constructions. On va voir ça tout de suite. Pour dire d'avoir un peu plus d'hommes. Ou de retenue au choix. Les écuries, la caserne. Les miliciens. Ça pourrait être pas mal. On va essayer d'avoir un peu plus d'argent, aussi. Avec les bourgs fortifiés, ça pourrait être pas mal. On n'a plus d'or, maintenant. Alors ça, ça va être un peu gênant. Parce que ça veut dire qu'on ne va pas pouvoir faire des assassinats. Si nécessaire. Et comment se passe cette guerre-là ? La comtesse est en train de gagner encore. On peut créer des titres. Mais c'est surtout des royaumes. D'accord. On pourrait créer le duché d'Abkhazie. Mais pour l'instant, c'est pas ce qui nous arrange. Là, il y a une guerre. Ils essayent d'avoir... D'accord. Ils attaquent Jérusalem, tout simplement. D'avoir ce territoire-là. Mon neveu... Non, je lui dis qu'il n'est pas prêt. Je n'ai rien promis du tout à cet homme-là. Par contre, cet homme-là, j'aimerais bien l'avoir... J'aimerais bien qu'il m'apprenne qu'il ait un garçon. Et qu'il soit fort. Et un génie. Ça serait une très bonne nouvelle. Ça serait vraiment une très bonne nouvelle. Pourquoi cette armée-là ne remonte pas ? Ah si, elle est au maximum, déjà. On aurait perdu tant de retenues que ça, la dernière fois. Apparemment, oui. Donc, on va refaire des retenues. Non, c'est la cavalerie. Donc, ce n'est pas ce que je voulais. Voilà, comme ça. Ce n'était pas la cavalerie. C'est des catafractaires. Mais on n'a plus l'argent pour, malheureusement. Et là, on va pouvoir en relever. Parce qu'on va en avoir besoin. Allez. Il faut combien d'or ? 128 d'or. D'accord. Donc, on n'y est pas encore du tout. Allez, allez, allez. 125. Voilà. Déjà, hop. Une armée de catafractaires. On va envoyer les 2000 hommes de ce côté-ci. D'accord. Mon neveu, qui est doublement duc. C'est, d'accord. C'est cet homme-là. Gascogne Navarre. D'accord. Ah, il va peut-être créer le royaume de Navarre. S'il se sent assez puissant pour ça. On va se faire attaquer par un homme qui veut avoir quel territoire. Ce territoire-là. Est-ce qu'on aura assez d'armée en Italie ? Ouais. Et bien, on va essayer comme ça. On va essayer comme ça. Allez, on va récupérer les armées. On va regrouper nos catafractaires, déjà. Apparemment, on se fait attaquer par cet homme-là. Alors, on va mettre quand même des bons commandants à la tête des armées. C'est toujours mieux. Et dès qu'on pourra, on va rajouter sur ces armées-là nos catafractaires qui sont bien meilleurs. Voilà, déjà. Et on va attendre qu'ils arrivent bien gentiment. Et normalement, ça devrait faire le café. Voilà, on est en train de perdre la bataille ici. Où sont mes bateaux ? Ouais, ils sont en route. Ça va être juste, juste, je pense. Voilà, on est arrivé juste à temps. Les catafractaires vont faire le travail. Et là, ça va être un massacre en règle, comme à l'habitude. On va baisser les bateaux, parce qu'on n'en aura pas besoin tout de suite. Et ça nous coûte de l'argent. Carnivale ici, voilà. On va pas laisser d'éteindre gris et essayer de prendre notre territoire. Il n'en est pas question. On est quand même la première puissance mondiale. Et on va pas se laisser marcher dessus par des autres. Voilà, ça c'est plutôt bon. On va ramener nos armées à l'élexandrie, puisque je rappelle, c'est ici qu'on doit attaquer quand même. On va lui trouver quelqu'un de bien, pop-off. Qui c'est ? Voilà. Félicitations. Par loin d'ici. Et toi, vu que t'as de l'or, on va te bannir et on récupérera tout ton or. C'est très gentil de ta part. On avait besoin d'argent. Donc, pourquoi pas se servir ? Alors, faction dangereuse du côté de l'indépendance, apparemment. L'Italie, qui veut faire des siennes. Et le sérénaïque. Pourquoi tu nous apprécies pas, toi ? Libérés prisonniers, long règne. Si je t'envoie un cadeau. Ça va rien changer. Et si on essaye de faire assassiner cette personne-là, on va essayer quand même d'assassiner la reine d'Italie. Après, comme ça, il y aura un enfant sur le trône. Et un enfant sur le trône, c'est plus facile pour nous, pour pouvoir tout simplement gérer dans le sens où on est sûr que, de ce côté-là, l'enfant ne rentrera pas dans les factions. Donc, ça sera bien plus simple pour nous, pour gérer. C'est plutôt pas mal. D'ailleurs, elle veut quoi, cette reine ? Peut-être... Non, non, proche-parent assassiné. Ce qui est vraiment dommage, c'est que nous, on ait notre intrigue qui soit à zéro. Là, j'aimerais bien qu'elle augmente. Encore une. Allez, vida. D'accord. D'accord, d'accord. Et bien, on va faire comme ça. Toujours les armées d'Italie qui vont être prises. Et en plus, ça va faire une jolie bombe de ce côté-là, sur Barcelone directement. On devrait les écraser, je pense, sans trop de problèmes. Ouais, quoi que, quoi que... On a réussi à perdre, mais bon, pas de... On a éliminé, quand même, 2000 hommes de l'autre côté. On va mettre des généraux qui sont un peu meilleurs que ce qu'il y avait avant. Et on devrait pouvoir les écraser, de toute façon. Voilà, ça, c'est bon. On va les catholiques. Ça, c'est bon. Allez, ça devrait être bon pour cette victoire. Voilà, ça, c'est bon. On offre la paix, bien sûr. Est-ce qu'il a de l'or, cet homme-là ? Non, c'est un catholique. On le laisse en prison. Ah, attendez, est-ce qu'on peut... Pourquoi ? Qu'est-ce qu'il a fait, cet homme-là ? Ben, je sais pas. Il y a des choses qui m'échappent un petit peu. Est-ce qu'il est en guerre, cet homme-là ? Non. Ah, il nous déclare la guerre. Pour quel territoire ? Pour la Galilée. Ben, ça tombe bien. On avait justement besoin d'une petite guerre pour asseoir notre pouvoir. Et je pense qu'on devrait s'assurer, de cette façon-là, de pouvoir avoir d'autres armées plus puissantes. Ah, ça fait combien ? Sur 3 000 hommes, d'accord. Alors, on a un enfant, notre nièce. Eh ben, on va l'éduquer nous-mêmes, notre nièce. Quoi que, je vois que j'avais plusieurs de mes rois qui ne sont pas très contents de moi. Alors, on va s'en servir un petit peu pour améliorer nos relations. Qu'est-ce qu'il a ? Cet homme-là, il vaut quoi ? Rien du tout. Enfin, on n'a vraiment pas des successeurs qui soient vraiment géniaux. Moi, ce que j'aimerais surtout, c'est que les guerres cessent dans mon royaume pour pouvoir passer en monarchie lective. On n'est pas en paix. Aucun vassal ne s'affronte. Malheureusement, on n'a pas la bonne personne pour pouvoir faire les changements nécessaires. Allez, on écrase les armées. Le temps que leurs armées arrivent, elles vont commencer à siéger nos territoires. Ça, c'est normal, mais on va pouvoir les écraser, je pense, avec nos catafractaires. On ne devrait pas trop avoir de problème là-dessus. D'accord. Allez, on va essayer de conserver nos territoires. Tout en écrasant les armées ennemies. De toute façon, ils devraient nous foncer dessus, puisqu'on a des armées bien plus faibles que les leurs. D'accord. Septième libération africaine. Ce n'était pas vraiment le moment pour ça. Donc, on va mettre des bons généraux ici. Là, en espérant qu'on puisse écraser les armées rapidement. Alors, est-ce qu'on va y arriver ? On va laisser l'armée ici pour l'instant. Et je pense qu'on va laisser les armées africaines pour l'instant tranquilles. On va ramener les armées d'Italie. Il va nous falloir un peu plus d'hommes, je pense. Voilà. Marie-toi à cette personne-là. Ne m'embête pas. Alors, voyons voir comment se passe cette bataille. Pour l'instant, ils ont bien trop d'armées pour nous. On est arrivés juste à temps avec notre armée italienne pour pouvoir les vaincre. Mais on aura perdu quand même pas mal de catafractaires pour le coup. Ce qui n'est pas pour nous arranger. Ils vont du côté de Tiberiade. D'accord. Alors, je vais juste prendre mon armée de catafractaires et aller ici. On va récupérer les territoires qu'on a perdus. Voilà. Comme ça, on s'assure. On revient ici. Alcarac. D'ailleurs, est-ce qu'on a perdu beaucoup d'hommes ? Non, pas trop encore. La femme de l'empereur est morte. Ça, ce n'est pas gênant. Je vais devoir mettre des généraux. Je pense à la tête de mes catafractaires. Parce que sinon, ils perdent bien trop d'hommes. Donc, on va en profiter. On va mettre cet homme-là à la tête. Ensuite, celui-ci. Et pour finir, cet homme-là. Comme ça, on se rassure. Parfait. C'est bon. Et on va aller écraser ce soulèvement. On n'aura pas fait beaucoup de guerres dans cet épisode. Mais bon, ça arrive aussi. Ce sont des choses qui arrivent. Alors, on perd vraiment des batailles qu'on ne devrait pas perdre. Ça, c'est assez étrange aussi. D'accord. Nos catafractaires qui se font marcher dessus, malheureusement. Il arrive un moment, quand ils sont bien trop nombreux, on ne peut pas faire grand-chose. Bon, on perd de l'or. Ça, ce n'est pas très bon. Il va falloir lever toutes nos armées encore. Allez, on va faire comme ça. Juste le temps que nos armées d'Italie reviennent. Et on va lever quelques armées de nos vassauts. Est-ce qu'on va en avoir besoin, je pense ? Les catafractaires ne peuvent pas tout faire, quand même, quand ils sont bien trop nombreux en face. Je n'avais pas mis des bons commandants à temps. Ils n'avaient pas réussi à remonter toutes leurs armées. Alors, j'ai un peu sous-estimé, quand même, la puissance de mon adversaire. Et, bon, on est en train, encore, de mener la bataille. Mais, il ne faut pas, non plus, trop en faire, je pense. Donc, on va lever les armées nécessaires. Parce que, sinon, ça va nous coûter cher, cette histoire. Allez, ici, on va laisser ces armées-là. Et, normalement, avec toutes ces armées-là, on devrait pouvoir, je pense, sans trop de problèmes, s'en sortir. Encore une révolte. Mais, décidément, on en aura eu des révoltes. On n'aura pas eu beaucoup de chance là-dessus. Voilà, déjà, cette révolte-là est terminée. Toi, est-ce que tu as de l'or ? Oui, on va te bannir. On va récupérer un peu d'argent, parce qu'on en a besoin. Pour le Saint-Ouat. Donc, là, on devrait s'en charger, notre vassal. Troisième guerre, révolte byzantine. Pour l'instant, elle est où, cette bataille-là ? À Hoste, d'accord. Bon, ben... Ouais, on va voir si notre armée italienne s'en charge. Ça serait sympathique pour nous, en tout cas. On aurait autre chose à regarder. Allez, on va peut-être déjà enlever cette attaque contre nous. Et en plus, une guerre de la part du roi. Alors, on n'aura vraiment eu que des guerres de la part des musulmans pour cet épisode-là. Et là, de ce côté-là, c'est toujours l'indépendance qui nous embête. Bon, ça va, l'empereur va avoir quelques soucis. Puisqu'apparemment, il y a quelqu'un qui essaye de revendiquer ce territoire. Allez, en espérant pouvoir les attraper, ces armées-là. Allez, voyons voir comment ça se passe. Voilà, c'est bon. On va gagner cette bataille-là, déjà. Ce sera pas mal. Et de ce côté-là, il va falloir faire attention aux armées... aux armées musulmanes. Il y a un shit, pour le coup. De ce côté-là, c'est bon. Allez, on va bien réussir à les écraser, quand même. Donc, on a capturé un compte que l'on va racheter. Ça, c'est déjà pas mal. Et je vais attendre que cette armée se présente à tir, pour pouvoir les attaquer directement. Malheureusement, j'ai fait un petit peu trop vite. On va revenir dans le bateau. Là, on va pouvoir relever. On va venir ici. On va essayer d'attaquer cette armée de 8000 hommes, là, qui va nous poser quelques problèmes. Elle a un titre ? Pour la cité, d'accord. Pourquoi pas ? Alors, toi, de l'infanterie... Non, toi, tu leads le centre. Donc, ça serait peut-être mieux si je te mettais au centre. Voilà. Et cet homme-là... On va remporter nos batailles, hein. Il n'y a pas de raison. Déjà, toi, tu te rends. Est-ce que tu as de l'argent ? Non. C'est parfait. On va emmener ces armées de ce côté-là, pour faire face à l'armée chiite. Et moi, il va falloir que je relève mes catafractaires, parce que là, pour l'instant, je ne suis pas au mieux de ma forme. Et on va laisser les armées, comme ça, en défense, pour l'instant. Le tout, ça serait surtout de remporter la victoire de ce côté-là. Parce que si on gagne la victoire, on gagnerait aussi 1180 d'or, et ça serait très nécessaire pour relever nos catafractes. On en aurait vraiment besoin, là. Qu'est-ce qu'il se passe ici ? Je ne sais pas pourquoi cette armée... Je crois que l'autre qui attaque doit être par ici. Et ça nous arrange d'un côté, puisqu'au moins, on est sûr de ne pas avoir les armées musulmanes sur le dos. Je vais lui accorder les titres du coupable. Il y a la duchesse de Barcelone qui est en train de se faire assassiner dans tous les sens. On essaye de l'assassiner, en tout cas. On va lever un peu les effectifs. Parce que ça, il faut la remporter à tout prix, cette victoire-là. Et j'espère bien la remporter, ça serait vraiment bien pour nous. Mais ça risque d'être compliqué si notre armée n'arrive pas à temps. on n'aura pas réussi à remporter à temps notre bataille. Voilà, on va regrouper nos armées quand même. Alors, attendez, on a une bataille à Chambéry. D'accord. Une bataille de ce côté-là. D'accord. Et un siège ici. D'accord aussi. Il va falloir remporter cette bataille-là. On ne va pas laisser ça se faire comme ça. Je vais devoir lever mes bateaux, je pense, et aller prendre mes cataphractères. Est-ce que je peux mettre tous mes... Oui, voilà. Ça, c'est bon. Et on va ramener mes armées sur Alexandrie. Mes cataphractères feront le travail, je pense. Il faut qu'ils arrivent à temps. Et pour l'instant, c'est pas gagné. Baisser les bateaux de là. Et ils arrivent le 31. Dans 10 jours, ça va être difficile. ça va être difficile. Allez, on va espérer que mes armées se regroupent. Et que mes cataphractères arrivent à repousser l'armée adverse. Mais ça va être très compliqué, je pense. Eh ben, on va devoir lever d'autres armées. Ah voilà, le calife est décédé, donc ça, c'est plutôt pas mal. On va peut-être pouvoir obtenir une paix salvatrice, mais pour l'instant, non, c'était pas du tout ce que je voulais faire, ça. Il rentre dans le bateau. On va lever les armées de ce côté-là aussi. Parce qu'on est en train de perdre bêtement nos armées et ça, ça m'arrange pas. Parce que plus on perd nos armées, plus les... Je rappelle, plus les factions vont être importantes et dangereuses, donc il faut pas laisser ce genre de choses se faire. Allez, on va rajouter quelques armées. Là, il y a une sacrée armée, un lot de tungras qui commence à faire des ravages. Ce serait bien que toutes mes armées soient au groupe, comme ça, on pourrait faire un assaut convenable depuis la terre ferme. Est-ce que j'aurais vraiment... C'est là où il me faudrait vraiment un organiseur parce que j'aurais besoin que mes armées s'échappent en fait pour pouvoir justement les mettre à l'abri et rajouter les renforts nécessaires ? Le 5, le 18 août. Parce que là, on aurait... On aurait pas taffé les hommes nécessaires, mais on pourrait au moins compenser... Est-ce que j'ai tous mes bateaux qui sont arrivés ? Apparemment, oui. Déjà, cette armée-là sera un peu plus importante. Voilà. Allez, on va faire venir nos armées ici. Bon, ils perdent des hommes, c'est déjà pas mal, mais c'est pas suffisant. Alors, on a capturé un duc au combat. Ah, parce qu'il a essayé de nous attaquer, ça c'est plutôt pas mal. On va lui demander de l'argent à cet homme-là. racheter un prisonnier, oui. En plus, ça nous fait gagner du score de guerre, donc pourquoi pas sur E-Beard. Hop là. Ouais, heureusement, l'autre est venu nous aider. Ce qui est plutôt une bonne chose. Allez, hop, on rajoute les armées nécessaires. Il n'y avait pas une armée ici, par ici. Et il faudrait écraser cette armée voilà, 18 000 hommes déjà. On devrait pouvoir écraser l'armée en face. Voilà qui est fait déjà. Donc, la victoire à Boukir. Et on va sur Bouchaya. On va baisser les bateaux. Là, il faut remporter les deux victoires. Comme ça, on est sûr d'avoir suffisamment d'or pour pouvoir avancer par la suite. On va augmenter l'organisation militaire pour pouvoir avoir plus d'armée, tout simplement. Plus de retenue. J'ai dépassé un petit peu, mais là, j'ai vraiment envie de terminer ces guerres-là pour mettre un maximum à mal nos adversaires. Allez, si on écrase les armées adverses, ils se rendront de toute façon. Je ne veux pas d'épée blanche. Ce n'est vraiment pas l'objectif recherché là. Déjà, si j'ai oublié de lancer correctement l'assassinat de la Reine d'Italie, ça ne va pas le faire. Allez, on devrait pouvoir écraser tout ça. Demandez l'excommunication, lever l'excommunication, non, on ne peut pas sur cet homme-là. Allez, on va aller attaquer directement la capitale de l'Egypte. On a perdu un siège. Non. Et là, non plus. Donc, c'est de ce côté-là. L'Italie qui fait des siennes encore, mais bon, la bataille n'est pas trop importante. On devrait pouvoir s'en charger, je pense. Allez, on va assassiner la Reine. Alors, apparemment, le roi, l'empereur d'Arabie se rend. Donc, on a gagné 1800 d'or. Ça, c'est une très, très bonne chose, très bonne nouvelle. On va pouvoir baisser les armées ici, relever rapidement les retenues dont on a besoin. moins. Donc, c'est parti. On va garder un peu d'or quand même. Comme ça. Parce que ça va nous coûter cher, tout ça. D'ailleurs, on va baisser un petit peu le prix pour remonter tout ça. et on va se laisser là pour cet épisode. J'ai vraiment dépassé plus que ce que je souhaitais. Donc, on essaiera de terminer cette guerre contre le royaume d'Egypte dans le prochain épisode. On essaiera aussi de calmer cette rébellion de catholiques qui nous embête. En tout cas, moi, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je vous dis au prochain épisode. D'ici là, portez-vous bien. Salut !